Dernière partie, donc correction d'exercice 4 qui concerne la réciproque du théorème de Thalès, donc la notion G1, 2. Alors, pour appliquer le théorème de Thalès, il faut se rappeler qu'il faut trois hypothèses. Donc on est dans cette configuration-là. Première hypothèse, il me faut des points qui sont alignés dans le même ordre que trois autres points. Donc ici, on peut partir du point A, il est aligné avec le point M et K d'une part, et d'autre part, le point A est aligné avec les points N et L, et donc ce qui est important, c'est qu'il soit aligné et dans le même ordre. Donc si je commence par A sur cette droite-là, je vais commencer par A sur l'autre. J'aurais pu commencer par le bas en disant K, M, A sont alignés dans le même ordre que N, L et A. Deuxième hypothèse, ce sont les longueurs, donc il faut en connaître quatre, au moins, pour former deux rapports. Troisième hypothèse, il faudra calculer séparément les rapports pour voir s'ils sont égaux ou pas. Exactement comme pour la réciproque du théorème de Pythagore, il y a des calculs à faire séparément. Alors, premièrement, les points qui sont alignés dans le même ordre. Les points A, M et K. Attention, si vous oubliez la virgule ici, ça ferait la longueur A, M, et si vous ne mettez pas le E et que vous collez les trois lettres, ça devient un triangle et ça ne veut plus rien dire. Donc il faut faire attention aux notations. Les points A, M et K sont alignés dans le même ordre. Que, A, N et L. Deuxièmement, les longueurs. Donc on me donne A, M égale 100. Donc je vais rajouter centimètres, mais l'essentiel c'est qu'ils soient tous dans la même unité. Et A, L. Troisième hypothèse. Comme pour la réciproque du théorème de Pythagore, on calcule séparément. Alors là, séparément, en fait, il faut simplement calculer deux rapports. Donc on revient ici. On est dans une configuration du triangle. Le point qui est important, c'est le point A, l'endroit où les droites se coupent. Enfin, si j'appliquais le théorème de Thalès. Et donc on calcule petite longueur sur grande à partir du point A. Donc je calcule séparément mes deux rapports. Et je sais qu'ils vont commencer par la lettre A, tous les deux. Donc AM sur AK, je remplace 100 et AK c'est 160. Deuxième rapport, il commence aussi par A, puisque c'est l'endroit où les droites se coupent. On a petite longueur, AN qui est associée à AL. AN c'est 80, AL c'est 128. Alors là, faire bien attention, le but c'est de trouver et de montrer si les rapports sont égaux ou pas. Donc j'utilise la calculatrice pour vérifier que mes rapports sont égaux. Et on n'a pas le droit d'arrondir, donc ici on va simplifier en fait nos quotients, nos fractions, pour obtenir des fractions égales. Alors ici, je peux parer un zéro par exemple. Donc j'obtiens 10 sur 16, qu'on peut simplifier par 2. J'obtiens 5 huitièmes. Voilà. L'autre, je peux simplifier par 2, par 2, par 2, pour voir ce que j'obtiens. Donc la moitié, je vous conseille moi de faire des choses simples, pour que ce soit rapide et que vous ne vous trompiez pas. Donc la moitié de 80, c'est 40. Pour faire la moitié de 128, je prends la moitié de 12 et de 8, donc j'obtiens 64. Donc là, on voit que les deux sont dans la table de 8, mais je pourrais faire encore des moitiés et de moitié-moitié. Donc là, ils sont tous les deux dans la table de 8. Donc on revient au chapitre sur les fractions qu'on a vues, comment simplifier un quotient. 40, c'est 8 fois 5, 64, c'est 8 fois 8. Je barre, j'obtiens 5 huitièmes. Donc là, on a presque fini la troisième étape. Il faut que je conclue. Du coup, ici, les deux rapports sont égaux. Donc il ne faut pas oublier la conclusion. Voilà. Donc, j'ai mes trois étapes pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Les points alignés dans le même ordre, les longueurs. Et j'ai montré qu'on a deux rapports égaux. Donc j'ai le droit d'appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Et la réciproque me sert à montrer que les droites sont parallèles. Donc ici, c'est les droites MN et KL sont parallèles. C'était la question. Et je passe au petit B. Donc on est dans cette configuration. Donc c'est pareil, on veut montrer que les MN sont parallèles. On est dans une configuration du triangle. Ici, les droites, elles se coupent en A. Donc je vais commencer par A pour nommer mes points qui sont alignés dans le même ordre. Donc les points A, K et M sont alignés dans le même ordre que A, L et N. Ensuite, on a nos longueurs. On en connaît bien quatre. Et ensuite, on calculera nos rapports en commençant par l'endroit où les droites se coupent. Donc par le point A et en faisant petite sur grande longueur. Donc AK sur AM, AL sur AN. Et on regardera si c'est bien des rapports égaux ou pas. Donc on commence. On sait qu'on a dit trois hypothèses. La première, les points alignés dans le même ordre, en commençant par ici, par le point A par exemple. Les points. Je n'oublie pas ma virgule. Deuxième mois, les longueurs. Donc j'ai qu'à recopier celles qui me disent. 52 cm. AK égale 40 cm. AN égale 40 cm. Et AL égale 30 cm. Ensuite, on calcule ces barréments. Donc on a vu que les rapports, ils commençaient... Les points qui étaient importants. Donc c'était le point A. Petite sur grande. Donc on a AK sur AM. Et l'autre c'est AL sur AN. Je remplace par les longueurs. AK c'est 40. AM c'est 52. AL c'est 30. Et AN c'est 40. Et je calcule. Alors celui-là, c'est le plus simple. On peut barrer les zéros. Il me reste 3 quarts. Alors ici, on peut simplifier par 2. Ce sont tous les deux paires pour voir ce que j'obtiens. La moitié de 52, donc on prend la moitié de 50 et la moitié de 2. Donc la moitié de 50 c'est 25. La moitié de 2 c'est 1. J'obtiens 26. Ensuite, je peux encore séparer par 2. Et j'obtiens 10 sur 13. Et là, on voit qu'ils ne vont pas du tout être égaux. Donc si je veux en être sûre. Alors je pourrais utiliser ma calculatrice. Mais ça, ça ne serait qu'une valeur approchée. Ou alors je l'ai réduit au même dénominateur. Donc entre 4 et 13, le dénominateur commun, c'est 4 fois 13. Donc celle-là, je la multiplie par 13 en haut et en bas. Donc 3 fois 13, ça fait 39. 4 fois 13, du coup, je vais retrouver sur le 52. Et du coup, l'autre, je vais directement écrire que c'est 40 sur 52. Puisque c'est la fraction qu'on avait au départ. Et donc là, je peux les comparer en en étant sûre. Je n'ai pas utilisé la calculatrice pour trouver une valeur approchée. J'ai montré que les deux rapports ne sont pas égaux en les réduisant au même dénominateur. Donc je n'oublie pas de conclure ma troisième étape. Qui est la conclusion sur le fait que les rapports sont égaux ou pas. Voilà. Donc là, j'ai les trois hypothèses. Voilà, j'ai les points alignés dans un certain nombre, les longueurs, les rapports qui ne sont pas égaux. Donc je peux conclure en utilisant cette fois-ci, du coup, comme ce n'est pas égal, on n'utilise pas la réciproque mais la contraposer. Du théorème de Thalès, on peut conclure sur le fait que les droites ne sont pas parallèles. Donc les droites, c'est MN et KL ne sont pas parallèles. Voilà, la correction est terminée.